6-9 la matinée, matin sport Mahmoud Dubour, bonjour. Bonjour. On va commencer par le football, l'équipe nationale et les joueurs qui sont arrivés pour les matchs amicals. Eh bien, première sortie des joueurs, ou en zone mix, première rencontre avec la presse pour le retour de Yassine Brahimi, mais pour un tout nouveau et également, en l'occurrence, Gitan, à l'affaire Gitan, qui sont venus, qui ont rencontré la presse. Première impression sur ce retour en équipe nationale, tout d'abord avec Yassine Brahimi. C'est une nouvelle ère avec un nouveau coach. C'est toujours très très important de bien débuter. Donc, Charles, on va tout faire pour débuter avec une victoire vendredi et après se concentrer prochainement pour le match de l'Afrique du Sud. Le coach a fait des choix. Tout le monde est content d'être là d'aujourd'hui et tout le monde se doit de donner le maximum pour l'équipe. Le tout nouveau, il vient d'être sélectionné, c'est sous l'air Petkovic, c'est Rafiq Gitan. Franchement, l'ambiance, j'abas, les coéquipiers m'ont bien accueilli et au top. Tournois international ou même un match amical, les matchs sont importants, surtout en sélection. Il faut se donner à fond, quoi qu'il arrive. Oui, franchement, il essaie de parler un peu avec tout le monde. On ne peut pas trop savoir le premier jour, mais ça s'est bien passé la première séance d'entraînement. Inchallah, ça va bien se passer toutes les séances et tous les matchs. Inchallah, on va dire beaucoup les sélections, on a l'équipe. C'est mon objectif et je vais tout donner pour. Voilà, beaucoup d'ambition, une nouvelle ère qui s'ouvre avec un premier match. Alors, les deux matchs se joueront Nelson Mandela, non au Saint-Juillet comme je l'avais annoncé hier. Les deux matchs, Nelson Mandela, vendredi à 22h et mardi également à 22h, la Bolivie et l'Afrique du Sud. Justement, on avait promis de parler un petit peu de la Bolivie, Mahmoud. Le temps, on sera faute de temps. On n'aura pas le temps. On va dire que c'est l'une des plus grandes équipes du football. C'est l'équipe, contrairement aux autres équipes d'Amérique du Sud, c'est une équipe qui a réussi des coups. Je rappelle, ils avaient battu l'Argentine, 3-4 à 0. Ils ont réussi des coups comme ça contre des grandes nations, mais c'est une équipe qui ne sort pas du lot en Amérique du Sud. La seule difficulté à chaque fois que les équipes jouent en Bolivie, c'est l'altitude de la base, plus de 2000 mètres d'altitude. Les joueurs ont toujours rencontré des difficultés. D'ailleurs, ça avait été un problème qui avait été posé au niveau de la Fédération internationale de football. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra battre cet adversaire pour commencer de fort belle manière l'ère Petkovic. Et voir un peu, et surtout au-delà du résultat, c'est voir comment l'équipe va évoluer, sur quel système de jeu, quelle organisation de jeu. C'est ça le plus important. Ligue 1, football, match de mise à jour ? Deux matchs de mise à jour. Tout d'abord, le Najm de Magra et le Sheabriyadi de Belouisdet qui s'affrontaient. 0 à 0. Le CRB prend un point et occupe la quatrième place au classement, avec un total de 32 points. Le CRB compte toujours deux matchs de retard, je rappelle, contre Khanshla et le Paradou Athletic Club. Alors, dans le même temps, Magra reste à la treizième place, avec un total de 22 points, soit 3 points de plus que Ben Aiknoun. L'Usmat d'Alger enregistre une deuxième victoire de suite, après avoir battu le CRB sur le score d'un but à zéro. L'Usmat d'Alger s'est imposé hier devant l'entente de cet if sur le score de deux buts à zéro. Et encore, un joueur s'est illustré. Il a la manière, il fête les buts à la manière de Mbappé. On l'a vu, dès qu'il marque, il va en courant, il met les deux mains, comme ça il croise les deux mains, il est tout heureux. C'est Bachat qui a ouvert la marque hier et il y a eu ce deuxième but, qui permet à Lusmat d'Alger de faire un bon classement, à la sixième place au classement de la Ligue 1, avec un total de 19 matchs. Il reste encore un match de retard à Lusmat d'Alger, qui compte 29 points. L'entente de cet if reste sur le podium, malgré cette défaite, avec un total de 33 points, et occupe la troisième place au classement. Aujourd'hui, il y aura toujours un match de mise à jour, c'est à 15h30, entre Ben Aiknoun, qui est en train de faire une belle remontée au classement, Ben Aiknoun qui compte 19 points, soit un point d'avance, sur le premier relégable, le Mouldier à deux rangs, et l'occasion aujourd'hui pour Ben Aiknoun, si Ben Aiknoun bat le Mouldier à l'Alger, de rejoindre Magara. Dans le même temps, le Mouldier à l'Alger a l'occasion de creuser l'écart. Une équipe du Mouldier à l'Alger qui pourrait totaliser aujourd'hui 46 points. Ce serait un pas supplémentaire vers le titre pour les Rouges et Verts. C'est tous les supporters du Mouldier à l'Alger qui rêvent de cette consécration, et pourquoi pas au vu de ce que l'équipe a présenté, notamment sur le dernier match contre l'ASO Schleff. On enchaîne sur les Jeux africains. Tout d'abord, il y a Hani Tabib dans la catégorie des 74 kg, qui a décroché une médaille de bronze. Hani Tabib avait d'abord battu en quart de finale le Tunisien Jasser Awini, avant de perdre en demi face à l'Égyptien Houssin Rami. Alors Kislem Gatfaya, l'autre Algérie engagée chez les moins de 87, s'est incliné en quart de finale de l'athlétisme, avec Malik Louahla qui revient compte rendu sur la journée d'hier aux Jeux africains. La deuxième journée de compétition a été prolifique en médaille pour les athlètes algériens. qui ont pu décrocher cinq médailles, dont une en or. La médaille d'or, justement, a été l'œuvre de Zahra Tatar, qui a réalisé un jet mesuré à 69,65 m, ce qui constitue un nouveau record des Jeux africains, un nouveau record arabe ainsi qu'un nouveau record national. Zahra Tatar a été poussée dans ses derniers retranchements par la deuxième Algérienne engagée dans ce concours, à savoir Zouina Bouzebra, qui a décroché de son côté l'argent de ce concours âprement disputé, réalisant ainsi un nouveau record personnel avec 68,97 m. La deuxième médaille d'argent décrochée lors de cette deuxième journée a été l'œuvre de Amine Bouanani sur 110 m, qui n'a pu prendre le dessus sur son rival continental, le Sénégalais François Mendy, qui a remporté cette course en 13 secondes de 61 centièmes contre 13 secondes de 69 centièmes pour Bouanani. Et la surprise du jour nous est venue de la sauteuse en hauteur Hedi Lerzik, qui s'est présentée avec la cinquième performance africaine pour décrocher une belle médaille d'argent, avec un saut mesuré à 1,78 m, nouveau record personnel. Et la dernière médaille de bronze a été décrochée grâce au décathlonien Dia Boudoumi, qui a connu une deuxième journée de compétition plutôt compliquée, puisque, rappelons-le, Boudoumi avait fini à la première journée à la tête du classement pour se retrouver finalement en troisième position avec 6 943 points. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité concernant les Jeux africains. Luce Madalchit totalise 32 points. J'avais dit 29, c'est 32 points. Il rejoint le CRB avec un total de 32 points. C'est important de donner la précision. Et je voudrais terminer par cette hypocrisie. L'hypocrisie du comité international olympique, qui a décidé d'interdire à la Russie, aux athlètes russes et de la Béla-Russie, de participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, et dans le même temps de concourir sous une bannière neutre. L'hypocrisie, où est-ce qu'elle réside ? Elle réside dans le fait que, concernant l'État sioniste, où la Palestine est en train de vivre un véritable génocide, le CIO ne s'est pas exprimé, n'a pas fait preuve de la moindre compassion à l'égard du peuple palestinien, n'a jamais condamné l'État sioniste. En revanche, prêt à réagir quand il s'agit d'autres nations. Dans le même temps, il est temps qu'également que la CNOA, l'association des comités olympiques africains, se bouge quelque peu sur cette question, et fasse pression sur le CIO, à travers les comités olympiques africains, et également les comités olympiques arabes, pour faire bouger la présidence du CIO. Alors on est à des années-lumières de l'esprit des valeurs du sport. Merci, معمر جبور.